Nous ne voulons plus qu'on nous parle des cataractes là-bas, qu'on nous parle des bas-fleuves, qu'on nous parle, nous voulons les makukumatatous. Comme nous le disons nous au Congo central, les makukumatatous. Les makukumatatous, nous le savons, au Congo central, il y a trois districts. Il y a les cataractes, il y a les bas-fleuves et les lukaya. Tu vois, les lukaya et les bas-fleuves. Alors, vous voyez la marmite, quand on prépare, nos mamans préparaient à l'époque, aujourd'hui il y a des cuisinières, il y avait des pierres. On met trois pierres, pour mettre la marmite, il faut trois pierres. S'il y a des pierres, la marmite va tomber. Il faut trois pierres pour que la marmite soit bien assise. Réseur pour laquelle nous avons dit, si les cataractes viennent, lukaya viennent, bas-fleuves viennent, si nous nous émissons, je crois, ensemble nous aurons un même langage. Et avec ce langage que nous aurons, c'est à ce moment-là que nous allons contribuer au développement. Comme on a toujours dit qu'ensemble on est plus fort. Ensemble on est fort, on est plus fort, together. Nous devons être ensemble, nous devons former cette unité. Réseur pour laquelle la CDKC se base seulement pour l'unité de Nekongo. Chez nous, si vous voulez parler de votre parti politique, en tout cas nous ne sommes pas ensemble avec vous. Nous, chez nous, nous sommes apolitiques. Mais du moins nous sommes avec les politiques. Je ne sais pas si vous vous comprenez. Nous soutenons la politique. Nous sommes apolitiques, mais nous sommes avec les politiques. Et nous soutenons les politiques qui viennent rencontrer nos désirs. Comme j'ai dit là, comme nous avions dit, réaliser des études et des évaluations. Évaluations sociales, économiques et politiques. Envie de produire des informations spécifiques aux dirigeants de la province. Donc nous devons constituer des informations. Il y a tel problème dans tel coin. Il y a le sous-développement dans tel coin. Nous nous constituons des données, des bases de données. Nous présentons auprès des cellules qui dirigent la province. Or, nous tous savons qu'il y a un gouverneur des provinces. Il y a un président de l'Assemblée provinciale. Donc les institutions provinciales doivent être un et une. Doivent être ensemble. Parce que quand ils sont ensemble, et l'Assemblée provinciale, et l'exécutif provinciale, je crois qu'il y aura quand même du boom et du développement dans notre province du Congo central. Voilà la CDKC. C'est quelque chose que tous les Nécongos, toute la population du Congo central, doit s'approprier. Nous demandons à toute la population du Congo central, tous ces gens, même si vous ne vivez pas au Congo central, vous êtes en Europe, puisque vous êtes les ressortissants du Congo central, la province vous concerne. Donc vous êtes censés, censés contribuer au développement de la province du Congo central. Alors, M. Oussami, dites-nous, quelles sont les actions à l'impact visible que vous avez déjà menées au Congo central ? Comme je vous ai dit, une association née le 10 juin, nous sommes au mois de septembre, n'est-ce pas ? Après le mois d'octobre, maintenant, septembre, juin, juillet ou septembre. Alors, nous avions commencé, comme on le dit toujours, chaque association a vendu des vrais, il faut d'abord unir, il faut avoir des visions. Nous nous sommes réunis, d'abord nous avons mis en place un comité, nous avons élaboré ce qu'on appelle les statis, parce qu'une association ne peut pas évoluer sans statis, sans règlement, sans avoir même des projets de société ou des projets d'action que nous avons menés sur le terrain. Nous avons tout fait. Dès que nous avions fini, nous nous sommes dit, il faut maintenant commencer à être reconnu juridiquement, parce qu'on ne peut pas évoluer sans document. Nous nous sommes mis en action, où nous avions notarié notre statis et les règlements d'autres intérieurs. Nous sommes allés au ministère de la Justice, où nous avions eu ce que nous appelons les F-nonandés. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis très fier, notre stricture, ce que nous appelons, méga plateforme du Congo central, appelée CDKC, à tous les documents requis. Maintenant, nous avons introduit. Il y a déjà, je dis ici, il y a quelqu'un qui va rencontrer son excellence, mais c'est le gouverneur, pour que nous puissions avoir l'autorisation, parce que c'est le gouverneur qui donne l'autorisation pour évrer dans la province. Parce que lui, le numéro un de la province, dès que nous aurons ces documents-là, ça va nous donner maintenant les monopoles d'organiser tout ce que nous avons. Mais entre-temps, ici, nous organisons des réunions, et le jour où le gouverneur, quand le moment où le gouverneur, après l'élection du gouverneur, Guy Pandou, qui est là, son excellence, que nous saluons, dès que là, il était élu, il devait entrer en fonction. Et l'État qui chassa, nous lui avons proposé, la CDKC, pourquoi ne pas faire une tournée provinciale, raison pour laquelle nous étions en contact avec le gouverneur, nous avions proposé, et nous avions même dénommé cette tournée Corrégion Provinciale. Aujourd'hui, quand vous allez au Congo central, on ne parle que de la Corrégion Provinciale. Ça, c'est l'œuvre de la CDKC. Puisque le gouverneur, homme qui écoute, homme qui comprend, il est vraiment un rassembleur, il a vu que oui, avec ces thèmes-là, ça va aller. Le gouverneur a opté. Ces thèmes, aujourd'hui, au Congo central, nous dansons qu'avec cette chanson, ou cette danse appelée Corrégion Provinciale. C'est grâce à notre expertise, grâce à notre proposition, que nous sommes ensemble avec le gouverneur, et nous avions commencé avec lui. Dès qu'il chassa, jusqu'à Moanda, nous avons fait la tournée provinciale avec le gouverneur. Donc, la CDKC a accompagné son excellence, monsieur le gouverneur. Tout le chemin, toute la route là, dans les cas angoulous, nous sommes descendus dans tous les dits territoires. Et aujourd'hui, là, nous sommes fiers parce que le gouverneur, son excellence, monsieur le gouverneur, son excellence, monsieur le vice-gouverneur, et même le président de l'Assemblée provinciale, ils sont au courant de cette méga plateforme appelée CDKC. Voilà, du moins, jusque-là, les actions que nous avons menées et nous comptons. À Matadi, aussi, nous avons tenu des réunions, nous avons mis en place un comité au niveau de Matadi, nous avons des comités de cas angoulous à Moanda. Donc, aujourd'hui, la CDKC est bien installée. Nous attendons, dans quelques jours ici, nous allons vous annoncer, dans les heures qui viennent, le jour de notre sortie officielle. Vous savez, une association ou une plateforme, avant de se lancer sur le terrain, il faut une sortie officielle. Donc, nous, nous sommes en train de nous préparer pour lancer officiellement l'acte des activités de CDKC et je vous promets qu'il y aura des actions à grande envergure. Nous allons vraiment nous occuper de la population du Congo central. Je dis bien, dans tous les domaines, nous, nous avons des médecins, nous avons des agronomes, nous avons des ingénieurs dans tous les niveaux. ingénieurs électriciens, électroniciens, des gens qui, je ne sais pas comment ils appellent, qui nous fabriquent des t-shirts, Tu vois, donc nous avons toute catégorie des ingénieurs, des hommes dans notre structure. Comme il faut le dire, vous êtes entouré de professionnels. Des professionnels. Nous avons des médias, nous avons des chaînes, même cette chaîne Congo Diabéto, Congo Diabéto, cette chaîne qui nous, qui se valorise dans notre province du Congo central. Nous avons dit ensemble pourquoi ne pas être ensemble avec toutes ces structures qui veulent le développement de notre province du Congo central dans tous les domaines. Que ce soit du côté médias, nous voulons que quand on parle du Congo central, on voit, au Congo central, il y a des professionnels dans les médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Samir Diabéto, c'était un grand plaisir. Alors, pour les gens qui vous suivent de partout, surtout ici au niveau de la RBC et au Congo central, parce que nous sommes vraiment en train de martéler à ce point-là. Alors, quel est le message pour les gens qui veulent s'adhérer à la structure ? Quel est le message qu'ils doivent capter maintenant et toute la population du Congo central ? Les messages que nous pouvons lancer maintenant là à toute la population du Congo central, d'abord, ayez confiance à votre structure. Nous disons, la CDK, ce n'est pas la structure du M. Samir Diabéto. Oui, je sais que toute chose, il n'y a qu'une seule personne qui commence avec l'initiative, mais ça s'accompagne de tout le monde. J'ai eu l'initiative, mais aujourd'hui, je suis entouré de grands méchés que vous êtes, la population du Congo central et conférence à cette structure, nous allons travailler pour le bien de nos congos, pour le bien de nos congos. Chez nous, il n'y a pas de polémique. Chez nous, nous ne voulons pas de conflits inutiles parce que notre province a beaucoup souffert avec des conflits. Des conflits, non, la province du Congo central doit démarrer. Moi, je l'ai dit toujours, pour moi, Samy Diankyé, Ndoubalouka, la province du Congo central, c'est la meilleure province de la République démocratique du Congo. Et je l'ai dit, je mets tout quiconque à défi. Cette province qui a eu vu le premier président de la République, ici, le président Kassavou, c'est le Congo central, le premier président de la République, ça a commencé au Congo central. Premier capitale de la République, c'est au Congo central. Premier intellectuel de la République démocratique du Congo, c'est le Congo central. Première église qui fait la fierté de l'Afrique actuellement et du monde, ici, c'est toujours le Congo central. Donc, nous avons des vertus. Premier barrage qui fait la fierté du monde, barrage inélu, c'est au Congo central. Le port international, en RDC, nous n'avons qu'un seul port international où les bateaux qui viennent d'Europe, à cause, c'est l'entrée de la RDC. C'est le Congo central. Mais nous sommes riches. Vous les Nékongos, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez à cet instant, soyez fiers. Quand vous marchez, soyez fiers des épaules effacées comme on dit, avec la fierté parce que vous appartenez à un groupe, à une province fière. Aujourd'hui, nous devons vendre notre province. Nous ne voulons plus que le Congo central soit une province négligée. Avec l'effort de tout le monde, avec la culture que nous avons, nous devons montrer quand même l'histoire des Nékongos, l'histoire du Congo, de la NDC, a commencé au Congo central. Puisque cette histoire a commencé au Congo central, c'est le Congo central qui va donner le go du développement de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, c'est le Congo central qui va donner le go. Vous voyez, même quand, le Congo prend le pouvoir quelque part, dans n'importe quel entreprise. Vous voyez comment nous gérons. Notre président, il a sauvé comment il a géré. Mais du moins, nous faisons confiance à notre président, Mathieu Bétho, le président de la République que nous soutenons. Nous savons qu'il a une vision pour cette République démocratique du Congo. Puisqu'il a cette vision, il a une vision pour la République. Je sais qu'il a aussi les regards au Congo central et il nous rend aussi les regards à cette méga critique que nous apprenons CDKC. Je sais que dans les jours qui viennent, nous allons rencontrer le président de la République et merci à son excellence puisque il nous a donné aussi un gouverneur, son excellence, M. Guy Bandou, qui est là, que nous devons accompagner avec le président de l'ensemble provincial pour que nous puissions aller de l'avant. Sans l'appui de notre gouverneur, sans l'appui de le président de notre ensemble et toutes les institutions de notre province, je crois qu'il n'y aura pas de développement. Raison pour laquelle toute la population du Congo central adhère massivement. Appelez. Je vous fais mon numéro si vous voulez être en contact avec nous. Voilà, nous sommes là. Je suis c'est 081-220-86-29. 081-220-86-29. Appelez-nous et je sais que vous allez prendre toutes les informations nécessaires, comment adhérer, comment participer au développement de notre Congo central à travers cette méga plateforme appelée CDK, ce qui est la cohésion et le développement du Congo central. Merci. Merci, M. Salim. Merci.